Installer des œuvres d'art en plein champ, c'est le défi fou qu'ont réalisé Gilles Brusset et Édouard Sors sur le plateau de Limours. Le parc naturel de la vallée de Chevreuse et des agriculteurs du coin souhaitaient valoriser le territoire et révéler l'eau omniprésente, discrète et essentielle pour la culture du sol. A Gomez-la-Ville, on croit à ces miroirs comme des gouttes d'eau qui reflètent la lumière. Comme les miroirs sont orientés de façon à refléter le ciel, on a une équivalence entre l'arrière-plan du ciel qui est à l'horizon et le ciel qui est reflété dans les miroirs. C'est pour ça qu'ils sont tous alignés avec la ligne d'horizon et qu'on a un effet de descendre du ciel sur la terre en petites gouttes, d'où le nom de la sculpture, l'eau qui tombe. Alors on peut aller se balader. En s'approchant, la vision de l'oeuvre change, jeu de regard et jeu d'optique. Chacun des miroirs est une sorte d'échantillon des couleurs et des lumières du ciel, comme une palette. Ça donne... Si vous voyez les miroirs, il y a peut-être... Sans miroir, ça fait sans nuances de gris. En choisissant un miroir, une fenêtre sur le ciel, on observe un paysage différent et pourtant bien familier. Ces fameux miroirs, il faut se les imaginer devant ce beau plateau agricole et puis le reflet qu'ils peuvent amener tout autour. On voulait essayer de, comme on dit, de trouver une coordination entre les ruraux et les citadins. En tout, quatre oeuvres ont pris place sur le plateau. Toutes reprennent le miroir comme support, mais le véritable matériau de l'oeuvre reste le ciel, le reflet qu'il renvoie. À bouler les trous, on retrouve l'eau qui court. Ces miroirs suivent les inclinaisons de ce fossé de récupération des eaux usées. C'est pour expliquer quand même le rôle de l'eau avec l'agriculture. Je pense qu'elles s'intéressent beaucoup plus à l'agriculture qu'il y a quelques années. Peut-être... Je pense que les personnes sont beaucoup plus sensibilisées dans ce domaine-là. Un rôle pédagogique de sensibilisation qui peut intriguer des habitants. Pour mieux saisir ces oeuvres, des visites explicatives et des balades sont organisées jusqu'au 2 novembre. Edouard Sors s'occupe de photographier les oeuvres et les ateliers. Il souhaiterait faire vivre ce projet au-delà de ces installations. Sur ces territoires, on voit des champs, on voit du ciel, mais l'eau, on ne la devine que rarement. D'autant plus que sur le plateau, elle est invisible. Donc un des enjeux a été de rendre cette eau visible. Les oeuvres, ils sont pour quelque chose. La carte devra le faire aussi. Et cette carte, c'est la carte du plateau de Limon. Dans ce livre, des éléments relatifs aux oeuvres, des photos du making-of, mais aussi des explications sur l'eau et le plateau et des rencontres avec les agriculteurs et les habitants. De formes carrées, il pourra s'effeuiller pour constituer une carte complète du territoire. Pour le financer, il fait appel aux particuliers via un site participatif, avis aux amateurs. Merci. Merci. Merci.